Je commence à me faire à Paris depuis une semaine, ça fait depuis quelques mois que je découvre cette ville et je la trouve très jolie, très agréable à vivre. Parce que je vis dans un quartier assez cool, je vis dans le 19ème. Après, je ne vous cache pas que j'ai pris les résolutions avec mon notaire, avec toute ma famille, je viendrai mourir ici. Non, 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 moi je suis resté 10 ans là-bas, je n'avais pas du tout prévu ce qui m'arrive aujourd'hui. Je faisais du théâtre d'entreprise là-bas, j'étais très heureux, je travaillais au bureau d'info, au centre d'appel. Et rien, rien, rien du tout ne laissait présager que j'allais être interviewé par toi, que j'allais faire les premières parties de Gad Elmaleh, que j'allais jouer à l'opéra, rien du tout. Je faisais du théâtre d'entreprise, juste pour m'amuser. Et puis, une amie m'a dit, ça serait cool que tu fasses un peu plus, que tu fasses un one-man show et tout. J'ai dit, mais non, moi jamais. Et l'assistante de Mado était dans la salle, un soir de représentation. Et ça lui a plu, elle en a parlé à Mado. Et puis, vaille que vaille, j'ai joué au théâtre des Oiseaux, j'ai fait sa première partie. J'ai été repéré par un producteur, Gilles Marsala, qui est toujours le même. Les Chevaliers du Fiel en première partie, mais toujours dans le sud. Et puis un jour, Gad Elmaleh a entendu parler de moi. Il voulait tester son nouveau spectacle au théâtre de la Cité. Et boum. Tiens, fuck ! On va où, là, dis-moi ? Là, sur le côté. Ah, pardon. C'est là, voilà. On marche toujours aussi vite. Bonjour. Oui, c'est... Oui, ah. C'est quelqu'un qu'on a payé, en fait. C'est quelqu'un qu'on a payé pour faire genre, je demande des autographes. Ça fait classe. C'est un figurant, en fait. Voilà. Merci. D'accord, c'est vieux, ça ? Oh, il y a... C'est qui... Non, c'est... Il y a pas longtemps, à la petite maison. D'accord. Donc, c'était il y a... Ouais, je vais vous dire. C'était... L'année dernière. Voilà, voilà. Merci. 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 Pardon. J'appuie. Pardon. Alors, attends, moi, je suis en histoire-jéo. Moi, plus qu'il y a un programme, moi, je le respecte. J'essaie de l'Operatonis, c'est sûr que ça que l'on a. Je l'ai vu. Enchanté. Bienvenue. C'est j'ai l'habitude. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Thank you. Je suis venu ici, il y a longtemps. Oui. Michel Bernier, les Inconnus, je pense. Oh, il y a l'heure, il y a 20 ans. Ah oui, il y a 20 ans. Oh, il y a 24 ans. Pip, pip, pip. Flo ? Bonjour. Ah, Flo ? Monsieur ? Le mec à la lumière compte se sortir. Quentin. Quentin, il était rouge. Le belge. Belge. Et Flo ? Ah, notre Flo. On n'aurait jamais joué aux endroits aussi beau, Flo. Je t'avais dit que je t'amènerais à l'opéra. C'est un peu tard là, je te le dis, c'est une mauvaise idée. C'est un peu tard là. Ecoute, on va tous le voir. Vous êtes tous allé aller, mais c'est pas bon. Elle est où ma mère ? La l'opéra va pas être où ? Je vais être avec ma mère ? C'est vrai qu'on ne vient pas souvent à l'opéra. En full sphère de l'humour à l'opéra de Nice, c'est assez rare. Là, on vient de finir le filage. Ça va réserver pas mal de surprises ce soir. Le producteur que vous êtes, il a vu comment cette journée ? C'était un aboutissement avec Laurent de 5 ans de travail. On voulait absolument marquer une étape. Laurent est maintenant un artiste accompli. Il joue dans la France entière. Il joue même à l'île Maurice, l'année prochaine à New York, à Washington. On voulait vraiment passer une étape. La prochaine étape, c'est la grosse tournée, le 9 mai. Et le nouveau spectacle en 2018. Je vais vous laisser faire Jean-François à votre service. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Monsieur, je suis à l'Opéra de Nice. Je fais mon spectacle. J'ai voulu prendre une vidéo de mon public. Et je n'ai jamais de 4G. Je vais mettre 3G. J'ai un E à la place. Ah bon, E, ça veut dire en E comme en tuiler. C'est quoi ? Ça me fait quoi ? Laurent Barra à l'Opéra, ça rime. Laurent Barra à l'Opéra, ça rime. Je ne dirais pas que c'est une belle aventure parce qu'elle n'est pas finie. Non plus une belle étape. C'est plutôt une prolongation de quelque chose qui a démarré il y a 3 ans. Ce n'est pas non plus un aboutissement. Je pense que c'est affectif. Laurent Barra a voulu, comme c'est sa ville natale, je pense qu'il a voulu rendre hommage aux gens qu'il aime. Donc moi, de le voir rendre hommage à des gens qu'il aime et de participer à cette aventure, je ne dirais pas que c'est que du bonheur. Je dirais un poncif. Mais en tout cas, ça fait plaisir de participer à cet événement-là qui est presque un événement familial. Parce que Laurent, ça fait 3-4 ans que je le suis, que je l'accompagne avec plaisir. En plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup déjà humainement. Et il est très prometteur. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Il n'est qu'au début de cette aventure artistique. Donc ce n'est pas non plus une consécration. Vous voyez, tous ces mots-là que j'ai édités, ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, mais c'est comme une ère d'autoroute. Il s'arrête, il va mettre de l'essence et puis il va repartir. Le G de Justin Bieber. De Justin. Si tu dis Justin, c'est parfait. Le G de Justin. Justin Bieber. Ok. Le G de Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. De Justin Bieber. D'accord. Ça ne fait rien. C'est un bacane. Pof, 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 pof. Oui ? Je l'aime bien parce qu'il y a un travail, il y a une langue. Il y a un travail. Et puis, ce n'est pas du, comment dirais-je, de l'emporte-pièce. Ce sont des sketchs qui sont écrits, qui sont travaillés, qui sont pensés, qui sont référentiels à des choses. Il y a du fond. Voilà. C'est ce qui m'intéresse au niveau des comics. C'est quand il y a du fond, j'aime bien. C'est un coup. Ok, tu peux serrer la poursuite du coup sur le rang. Sur le rang, ouais. Je rappelle tout le monde. Toi en dernier. Toi en dernier, oui. On était en scène. Voilà. On est bien. Les répétes, généralement, c'est quelque chose que tu aimes bien ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Je déteste parce que c'est vide, tu n'as pas les rires et tout. C'est vrai. J'oublie tout le texte. C'est une horreur. L'opéra, tu l'achènes comment ? C'est trop gros. Il faut annuler tout. On s'occupe des remboursements, mais... On a l'air, regarde ça. On a l'air, regarde ça. On a l'air, regarde ça. C'est le grand Loire. C'est le grand Loire. C'est le... C'est le ministre que je suis. Et j'ai ri de Jean-Claude Beguine. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Je vous venais à vous dire que j'ai énormément de fonds dans mon sketch. Et moi, votre pub. Alex, me le jette pas. Ouais, ne le jette pas, s'il le rate, on est mort. Non, mais c'est pas si je le rate, c'est que je vais rater. Alex, n'oublie pas que j'ai des pieds et des mains palmées. Donc, il faut que tu me déposes. Ça démarre bien. Bah, à Nice, c'est déjà bien. Je l'avais vu quand il a fait la première partie de Gad. Donc, voilà, non, il a des... Je pense que si Gad l'a pris en première partie, c'est pas... C'est qu'il est quand même bon. Parce que Gad, c'est... C'est pas... C'est pas le dernier des humoristes français. Et maintenant du monde, vu qu'il est aux Etats-Unis. Donc, non, qu'il continue à être comme il est. Et je pense qu'il ira loin. Et qu'il fera de la télé et tout ça. Qu'est-ce que j'appelle ? Excellent. Qu'est-ce que j'appelle ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Un peu flippé, quand même, là. Ouais, voilà, j'allais dire maintenant, honnêtement. En fait, honnêtement, il est 36, ouais. Je suis flippé. Si un mec vous voyez contre un mur, c'est la répétition de la première partie. Je vais essayer de me concentrer. Ça, j'ai l'impression. J'essaie de faire genre professionnel. Qui va ouvrir le balle. Bon, avant cette ouverture de balle, tu l'as dit, là, on est à 20 minutes. Euh... Comment ça se passe ? Je sais pas. Honnêtement, je... Je suis impatient et en même temps, j'aimerais avoir 3 ou 4 heures de plus, là. Pour pouvoir préserver un avion, me barrer et puis... Et puis m'échapper, quoi, mes mauvaises yeux. C'est comme ça, vous y allez. Non, c'est flippant, c'est très flippant. Là, je fais moins la maligne. Ah. Ouais. On est moins sur la déconne, hein. Ouais, on est un peu moins sur la déconne. Comment ? Parce que j'ai repris ? Ouais, putain. Ouais, putain. T'inquiète pas. Putain. Tu peux les mon poids, mon ami. Tu sais. Putain. Et ta loge, je crois qu'il y a la loge de ma mère. Sur ta droite, je crois qu'il y a la loge de ma mère. Je fais beaucoup. Ouais. Le gars, il te fait le bisou. Ah, il est dans la salle ? Non, non, il est chez lui, dans son salon. D'accord. Mais il tombe en sort, là. Mais il va être au milieu, hein. Ouais, mais il part demain à 5h. 20 minutes ! Ouais, non, ouais. Il va être au milieu. Le call ! 30 minutes ! Yeah ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a une équipe bien soudée ! Le groupe vit bien ! C'était exceptionnel, c'est incroyable ! Tout s'est bien embriqué ! Juste à un moment dans le spectacle, je croyais que je l'ai oublié ! Moi aussi j'ai écrit ! Je l'ai oublié avec son idée ! C'était génial, c'est incroyable ! Ça donne envie de recommencer encore un an ? Ouais, carrément ! Je suis vanné, j'en peux plus ! C'était incroyable de partager la scène avec ces grands messieurs ! Je suis venu ici ! Que dire ? Je suis médusé ! Comment est-ce qu'on peut se poser ? On va se poser un peu, mais la suite c'est dimanche ! Je vais jouer à Rizou ! On oublie, avec Gilles on se dit toujours, c'est une date, elle passe, et puis ça se passe bien, on va aller fêter ça ! Et le lendemain, il faut déjà être concentré sur l'autre ! C'est toujours pareil ! C'est ça la difficulté de ce métier, c'est jamais se retourner ! Ouais, c'est ça ! J'ai pas repas de chez le micro ! Et voilà, donc c'est incroyable ! Incroyable ! Merci beaucoup ! La route de Hollor-en-Bara ne fait que recommencer, il n'est pas plié de se terminer ! Je passe !